Yapalo mes macaques et bienvenue dans Flûte d'Actu, cette chronique dédiée à l'animation. Nouvelle année, nouveau format. Un point plus court d'avant, je me relance dans les vidéos. Pour faire simple, je vais détailler les sorties d'animes en cours de diffusion, et je vais commencer tout de suite par Eur West. Au Japon, l'anime connaît sous le nom de Bukudaka Ka Inei Mach, est un manga séné de Keisandei, pré-publié dans les magazines US de l'éditeur Kadogawa Shoten depuis juin 2012, puis publié en volume relié depuis janvier 2013. La version française est édité par Kiyun depuis juillet 2014. La datation en anime est produite par les sous I-Picture et diffusée depuis janvier 2016 sur FuziTV au Japon, et en semi-cast sur Wakanim dans les pays francophones. Un film live réalisé par Yoshihiro Hirakawa est prévu pour mars 2016. Pour faire court, nous sommes en 2006. L'histoire nous plonge dans l'univers de Satoru, Fujinuma, un mangaka dont sa carrière ne décolle pas d'un pouce. Pour arrondir ses fins de mois, il travaille comme livreur de pizza. Réservé, Satoru ne s'ouvre pas aux personnes qui l'entourent. Pourtant, il a la capacité de revenir quelques minutes en arrière avant qu'un accident se produit à côté de lui. Un jour, en évitant un accident grâce à ce mystérieux don, Satoru se fait renverser par une voiture et séjourna à l'hôpital. Depuis ce jour, les souvenirs de son enfant traumatisant refont surface. Au premier abord, Satoru est ce genre de personne ennuyeux et pénible à suivre. Alors pourquoi s'intéresser à lui ? C'est assez simple. Nous allons mieux découvrir son intimité et c'est à cet instant-là que le personnage prend tout son envol. Ensuite, l'ambiance de l'anime est sombre, peu colorée et monotone, qui renforce la perception de Satoru, un personnage sans cœur. Dès que son don s'active, l'animation change radicalement. Plus colorée, ça scélère et devient angoissant. Par certains moments, l'animation est bonne pour ce début. Malgré un caractère d'hygiène intriguant pour certains des personnages, une relation efficace nous mettent en haleine. L'O.S.T. qui l'encompagne sont très bien mises en scène. Un opinion unique magnifique. Bref, c'est un anime à suivre pour ce début de saison. Pour terminer cette chronique, le dernier point que je vais vous parler, le sujet de cette animation, c'est à réfléchir les gens. A chaque retour vers le passé, nous allons enquêter sur les faits et résoudre ce passage. Ensuite, vient ce retour vers le passé de son enfance. Et c'est là que tout va changer. Si on pouvait réécrire le passé, nous le devons. C'est avec cette simple question que ma chronique se termine. Merci à tous et à tous de me soutenir. N'hésitez pas à me partager. Plus on est de fou, plus on rit. Alors n'hésitez pas, partagez-moi ! Ensuite, vous pouvez cogner ce pouce bleu si vous avez apprécié cette chronique. Ou le pouce rouge si c'est le contraire. Si vous avez la possibilité de me laisser un message, faites-le dans l'espace commentaire en bas de la vidéo. Autrement, vous pouvez aussi m'abonner à ma chaîne, me suivre sur Facebook ou Twitter pour plus d'informations sur mon actualité. Sur ce, bande macaque, à la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada